Je suis à Elfjifud York, née en 978 dans cette cité robuste du nord de l'Angleterre, à une époque où le sort des royaumes reposait souvent sur les épaules des femmes tout autant que sur celles des hommes. Mon récit est celui d'une reine, d'une mère, et d'une stratège, enchevêtrée dans les complexités du règne de mon époux, a-t-elle raide le mal avisé, et marquée par la vie et les destinées de nos enfants. Mon enfance fut sculptée par les valeurs de la noblesse anglo-saxonne. Mon père, un noble influent d'York, m'a inculqué dès mon plus jeune âge les arcanes du pouvoir et les subtilités de la diplomatie. À l'âge de 15 ans, j'étais déjà promise à Athelred, une union conçue pour renforcer les alliances politiques nécessaires à la stabilité du royaume d'Angleterre. En 993, notre mariage fut célébré. Athelred était un homme d'une grande complexité, doué d'une intelligence certaine mais souvent accablée par les lourdes responsabilités de la couronne et par les incessantes invasions vikings. Notre union fut rapidement bénie par de nombreux enfants, Etelstan, Egbert, Edmund, Idred, Idwig, Edgar, Edgit, Elfjifu et Wolfhild. Chacun de nos enfants portait en lui une part de notre espoir et de nos ambitions. Etelstan et Egbert, nos aînés, furent élevés pour prendre des rôles de commandement et de conseil, formés dans l'art de la guerre et la gestion des affaires du royaume. Edmund, d'un caractère particulièrement vif et déterminé, était destiné à suivre les traces de son père en tant que roi. Idred et Idwig, bien que moins enclins aux affaires militaires, excellaient dans les études et la diplomatie, tandis qu'Edgar montrait un intérêt pour l'Église, envisageant une carrière ecclésiastique. Edgit, Elfjifu et Wolfhild, nos chères filles, furent formées pour être des figures de proue dans les alliances matrimoniales que nous projetions d'établir pour sécuriser les frontières et apaiser les tensions avec les royaumes voisins. La vie à la cour n'était jamais simple. Edgit, confronté à des décisions déchirantes et à des défis incessants, dépendait souvent de mon conseil pour naviguer les intrigues politiques internes et les menaces externes. Malgré ses efforts, il était souvent critiqué pour ses échecs à repousser les Vikings, une tâche qui devenait chaque jour plus herculéenne. En 1013, lorsque Soin Forkbeard de Danemark lança une invasion massive, Edgit fut contraint à l'exil en Normandie. Durant son absence, la Régence du Royaume me tomba dessus. J'assumais cette charge avec une détermination ferme, consciente que la survie de notre famille et de notre peuple dépendait de ma capacité à tenir bon face à l'envahisseur. Les moments les plus éprouvants de ma vie furent sans doute les jours suivant la mort de Soin, lorsqu'Atelred revint pour reprendre le trône. Notre fils Edmond, désormais surnommé Ironside pour sa bravoure et son endurance au combat, prit la relève après la mort de son père en 1016. Sa lutte pour le trône contre Canute le Grand fut brève mais intense. Tragiquement, il décéda peu après, laissant un royaume fracturé et une mère endeuillée. Après la mort d'Edmond, et sous le règne de Canute, mon influence et celle de mes enfants déclinèrent. Mes jours furent alors consacrés à veiller sur ceux de mes enfants qui restaient, à assurer leur bien-être et leur avenir dans ce nouveau royaume sous domination viking. Mon histoire est celle d'une femme qui a vécu dans l'ombre de grands événements, qui a élevé des princes et des princesses, conseillé un roi, et régi un royaume dans la tourmente. Je souhaite être rappelée comme Aïf J. Fudyork, celle qui, malgré les tumultes et les tempêtes, a maintenu le cap et protégé les siens avec courage et détermination. Que l'histoire se souvienne de la force et de la résilience que peut porter en elle une reine, mène dans les murmures oubliées de l'histoire.